Salut à tous, c'est les distributions GNU Linux 1, justement oublié, épisode 14, et cette fois-ci on va se plonger dans le monde de Debian avec une distribution qui s'appelait, parce qu'elle a été abandonnée, la K-Weezy. Comme son nom l'indique, c'est un mélange de Weezy, alias Siffly, pour le film français Toy Story 2, qui est sorti en disant KDE. C'était un KDE, avec une base de Debian Weezy, une petite logitech et un joli conquis. En gros c'était ça. Pour mémoire, voilà, donc là voici déjà la page de K-Weezy, sur ArchiveOS. La dernière version date de 2014, c'est un live DVD, tout assez gourmand, qui met un petit quart d'heure à se mettre à jour, enfin ça s'allait, 35 minutes à 40 minutes pour les mises à jour, je vais vous montrer pourquoi pas la suite. Les inversions, voilà. Pour la Weezy, elle est sortie en... La Weezy est sortie en 4 mai 2013. Donc, étant donné que le cycle de vie d'une Debian est de 5 ans, ça nous indique sur la page 2 du support LTS de Debian, que Weezy, qui supportait ces architectures, verra sa période dite LTS finale courir du 26 avril au 31 mai 2018. Donc en gros, on est le 29 mars 2018 quand j'enregistre sa vidéo, il reste en gros un petit mois de vie au moment où j'enregistre la vidéo pour la version Weezy. Voilà. Donc, je ferme tout ça, vous aurez tout le monde en descriptif, et je vous montrais déjà à quoi ressemblait en live la K-Weezy. Bien sûr, je l'ai installée, j'ai mise à jour, et ça avait été une forme purge, parce que je me suis fait... C'est une forme purge, vraiment, j'ai pas eu besoin de laxatif, parce que les noyaux, il y avait des problèmes, il y avait des paquets, bref, tout un roman. Je vous passe les détails croustillants. Donc là, je vais vous montrer déjà à quoi ressemble la version live CD. Et après, je vous montrerai la version installée et entièrement à jour. Donc, simplement démarrer, c'est normal, c'est un live CD. Ou live DVD, c'est comme vous voulez. Donc là, on est avec une Devian Weezy, donc un noyau Linux 3.2. Et oui ! L'époque, c'était encore pour les amateurs de 6 V-inites, ou 6 V-inites, c'était encore du 6 V-inites. Voilà ! À quoi ressemble la KWZ. Donc, on a Firefox, on a Reconc, on a Thunderbird, avec un beau Conki. Donc, nous sommes à l'époque de la KWZ 7.4, de la Devian Weeux Linux 7.4. Français, français, français. Voilà, suivant. On va prendre l'état neuf, suivant. Et bien sûr, le clavier ne passe pas, c'est pas grave. On va essayer d'apply, déjà. Normalement. Oui, c'est bon, ça passe. Vous voyez, c'est quand même une Debian Weezy classique, avec un Conki, avec une Logitech assez copieuse, comme vous pouvez le constater. avec des trucs de critères qui n'existent plus, comme les Google Gadgets, par exemple. Il y avait même un Steam, déjà à l'époque. Donc, oui, c'est quand même un environnement assez complet. Donc là, c'était à l'époque, c'était à Firefox 24, je crois me souvenir. C'est bien se lancer. Oui, c'est un 24hSR, je dirais. Voilà. Donc là, voilà, donc. Et l'installateur, je vais vous montrer rapidement, mais je n'irai pas beaucoup plus loin. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, parce que je n'ai pas envie de recommencer toute la galère. Donc, World Drive, il y a le zone horaire, donc là, on va aller sur le bon fuseau horaire, le bon le bon le bon le bon le bon localisation. Voilà. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de création de compte utilisateur. Donc là, je n'irai pas plus loin pour le moment. Je cancel et je vais redémarrer sur l'ensemble. Pendant qu'il redémarre, je passe ici. On va se voir redémarrer tranquillement. Et je vais vous montrer les captures d'écran que j'ai faites. Voilà. Donc, quand on est accueilli, étant donné qu'il n'y a pas de compte utilisateur, on met en poste un administrateur. Il y a plusieurs étapes qui sont création d'un compte utilisateur, installer les instructions complètes et compagnie. Et je vous montre le nombre de mises à jour. 78 mises à jour, 625 mises à jour de sécurité. Avant, ce sont l'inverse, mais ça fait quand même dans les 700 paquets à mettre à jour à peu près. on a rendu 100, 700, 720. Autant que ça a pris une petite éternité. Donc là, vous avez vu ça. Et là, je vais vous montrer la Kawizi dans son entièreté. Je vous passe à plein écran. Voilà, Kawizi à jour. J'espère que le noyau 3.2.0-5 ne va pas me faire un caca nerveux. Donc, c'est un noyau 3.2.96. C'est pas mal, je crois que c'est 3.211, le dernier en date, pour le noyau 3.2. mais qui utilise encore Weezy, mis à part certaines boîtes qui n'ont pas autre choix que de faire des migrations à chaque fin de vie de la version précédente. Pour des raisons financières, bien sûr. On s'entend. Donc, on était à Weezy.4 quand on a commencé. Et là, j'attends que le son entièreté monte à charger. Et on attend Weezy.11. En gros, 7 révisions mineures plus tard. Là, c'est le pourcentage. On a un KDE 4.8, je crois que je me souvenais. Système. Donc, on va aller dans Configuration. Configuration de système. Et on va faire Head à propos de KDE. 484. Autant dire que c'est un vieux, vieux KDE. Vous remarquerez que Firefox ne semble pas fonctionner. Parce que quand je l'ai mis à jour, Firefox c'est une partie en cacahuètes. On a comme un an idée. Voilà. Donc, Firefox ne semble plus fonctionnel. Heureusement, on a toujours Reconc. Même si c'est un vieux navigateur, on a toujours Reconc. Côté Logitech, j'ai réussi à la traduire en français. Côté bureautique, on a bien sûr tout ce qui est K-Office. On a LibreOffice aussi. Et oui, une version 3. C'était l'époque. Normalement, il y a d'autres en français, oui. Et LibreOffice 3, que de souvenirs. Le numéro 103.5, en plus de ça. Souvenir, souvenir. Bref, je ne vais pas chanter, ils doivent pouvoir dans l'appartement. Donc, on a tout l'ensemble des outils K-WiZ spécifiques. Qu'est-ce qu'il y a ? Les jeux, bien sûr. On a Steam, je ne sais pas ce qu'il fonctionne encore. Play on Linux. Internet. Je ne sais pas si Google Gadgets fonctionne encore. Linphone, Q-Transmission, Steam, Team You World 9. Dernière nouveauté. On va essayer de ça fait son âge. Winé, Yakwak, il y a quand même pas mal de petites choses. Bon, j'ai rajouté Synaptic parce que je le préfère. On pourrait se poser la question déjà, mis à part rajouter inconquis, mis à part mettre un thème, et mis à part être une sympathie bien de plus KDE, à quel intérêt à l'époque ? D'ailleurs, je crois me souvenir quand le développeur on l'avait demandé est-ce que tu as porté le programme vers Jessie, il avait répondu non, c'était trop chien à faire et compagnie. Donc, c'est dommage. C'était une distribution qui était intéressante mais on pouvait faire aussi bien avec une des bien plus KDE en largement moins chargé d'ailleurs. Je ne suis pas super fan de ce menu donc je vais peut-être passer mes applications je ne sais plus comment on fait je ne sais plus comment on fait un lanceur un lanceur lanceur application voilà donc je vais le déplacer ouais c'était quand même une lanceur classique c'est quand même une pratique c'est le menu classique ou style de menu voilà donc il faut juste que j'ai l'air de le déplacer mis à part celui-là on va le supprimer mis à part bien sûr que l'icône était différente mais voilà on se retrouve quand même avec un lanceur d'application qui est plus pratique il n'y a pas grand chose à rajouter je vais carrément éteindre que voulez-vous que je rajoute il n'y a rien à rajouter c'était c'était vraiment un projet qui aurait dû rester personnel ou pour un groupe d'amis pour dire ben voilà j'ai fait une petite modification de OISI avec KDE est-ce que ça s'intéresse il n'aurait pas dû aller beaucoup plus loin le publier là c'était vraiment le projet personnel qui aurait dû rester personnel donc c'est vraiment une distribution justement oubliée même si elle aurait pu être un peu mieux faite simplement voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao